Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dixième épisode du journal de bord. Alors, le résumé de la journée d'abord. Une heure de SI, inutile. Clairement inutile. On a repris son exemple de la machine à café Nespresso, qu'on avait fait la semaine dernière, lundi, et c'était nul. Enfin, ça n'apporte rien. Et on a fait le sèche-main d'Izen, d'Izen Airblade. Donc, il va être totalement inutile. Ce cours-là de SI, ne sert à rien, rien du tout. En plus, le prof n'a pas arrêté de lâcher des remarques sexistes. Du genre, sur la pub, Nespresso, c'est une femme. Donc, si une femme peut l'utiliser, tout le monde peut le faire. Voilà. Il y en a certains qui ont rigolé, mais parce que c'est une classe composée à 80% de garçons, donc, évidemment. Mais, enfin, ce n'est pas respectueux. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça respectueux. Bref. Ensuite, physique. Alors, en semaine 1, la physique, c'était peut-être le truc le plus cool. C'était sympa, parce que, voilà, il n'y a pas de... C'était le ressort, et puis c'était tout le temps la même chose, en fait. Un peu comme la mécanique de Newton au lycée. C'est très souvent la même chose. Donc, c'est cool. Tu ne te prends pas la tête, c'est 1K, et puis tu développes. Il n'y a qu'un signe à changer en fonction du vecteur, etc. Mais, globalement, ce n'est pas compliqué. Là, le truc des ondes et des signaux... En fait, on reprend ce qu'on fait au lycée. Donc, c'est tout ce qu'on fait au lycée, mais en plus approfondi. Et... C'est un peu lent et pas très intéressant pour l'instant. Donc, ce chapitre-là ne me plaît pas des masses. Je n'avais pas cours cet après-midi. Donc, c'est un gros, gros point positif. Je n'ai pas beaucoup bossé. Le prof de maths est venu et a posé une énigme à la classe. Et son énigme était sympa. En gros, je vous la fais en très court. Il y a deux règles. Il dit que si l'inscription sur la porte de gauche est vraie, alors il y a un trésor. Et s'il y a un trésor, l'inscription est vraie. Donc, si et seulement si l'inscription est vraie, il y a un trésor. Et si l'inscription de droite est vraie, et seulement si elle est vraie, il y a un monstre sur la porte de droite. Derrière la porte de droite. Et en gros, il y avait des inscriptions sur la porte et on devait choisir quelle porte on ouvrait. Il nous a fait un petit peu marrer quand il a dit qu'il pourrait donner ça un jour en cours. C'est-à-dire faire un peu le même style d'énigme et le donner à quelqu'un. Mais sauf qu'au lieu des trésors et des monstres, il pourrait mettre un 0 ou un 20. Donc, ça peut être très intéressant comme concept. Très très intéressant. Je demande à voir. Donc, ouais, on a pu lui poser pas mal de questions. C'était sympa. Globalement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai un petit cahier qui est là. En gros, j'ai... Les résumés, vous n'allez probablement pas voir. Mais j'ai les résumés des séances précédentes. Et donc, ça permet de... De... Savoir où on en est. Et c'est surtout les trucs importants qui sont dans ce cahier. Donc, plutôt que de se trimballer avec tout le cours, un petit cahier comme ça. On revoit vite fait les... Les propriétés. Par exemple, une propriété... On a une propriété qui dit que si A implique B, alors... Ça, c'est équivalent à un plique B. C'est équivalent à non A et B. Non A ou B, pardon. Avec A et B qui sont des... Enfin, des phrases. Ça peut être des phrases, ça peut être des hypothèses, ça peut être plein de choses. Voilà. Et puis, donc j'ai lu un peu ça. J'ai reçu le texte de ma colle d'anglais. Ma première colle d'anglais qui sera lundi. C'est... Le changement climatique a pour conséquence la hausse de la faim et de l'obésité. Donc, le problème de ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Donc, il date du 11 novembre. 11 septembre, pardon. 2018. Et le problème de ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'argument, en fait. C'est-à-dire qu'on doit avoir deux arguments sur toute la page. C'est relativement court. C'est pas très intéressant. Et puis, cet après-midi, là, du coup, j'avais pas cours. J'ai révisé pour le contrôle de maths qui est demain. Un tout petit peu. Pas fait l'exo. J'ai pas fait l'exo. J'ai révisé à peu près une heure. Et ensuite, la flemme s'est emparée de moi. Et en prépa, la flemme, c'est votre pire ennemi. Si vous avez la flemme, non seulement vous allez pas être productif dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous le faites, vous faites à contre-cœur. Ça, c'est totalement, c'est à l'opposé du, 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 j'ai perdu le mot. Productisme. Je sais pas si ça se dit. C'est totalement contre-productif. Voilà le mot que j'ai cherché. C'est totalement contre-productif. Et ouais, c'est fini. Si vous pouvez pas vous concentrer sur quelque chose, vous allez vous morfondre sur vous-même. Et là, c'est la fin du monde. Donc, voilà pourquoi je fais cette vidéo un peu tôt, puisqu'il est que 20h. Mais du coup, j'ai clairement la flemme de travail ce soir. Donc, je vais, je pense, me reposer. Et puis, on verra bien demain, ODS, ce que ça fait. Je mettrai en story, un insta. Cette fois, j'oublierai pas. J'ai oublié aujourd'hui de dire que j'avais pas cours, mais... Enfin, c'était pas très intéressant, puisque vous le savez maintenant. Je ferai une petite story pour expliquer comment ça s'est passé. Et puis, et puis, et puis... Et puis, demain, la vidéo globale. Ou demain, dans ma story, je serai très bref. Mais par contre, j'aborderai un peu plus en détail le contrôle. Je mettrai ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour que je vous mette les photos des contrôles. Donc, maths, physique, sur Instagram. Voilà. Si vous voulez faire une prépa, voir un peu à quoi ça ressemble. Et globalement, comment ça se passe. Voilà. J'espère que vous avez... J'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve demain. D'ici là, restez sérieux. Restez curieux. Amusez-vous. A demain.